salut à tous c'est Manu j'espère que vous allez bien ben moi ça va super ravi de vous retrouver dans cette vidéo où je vais vous parler du site coqdesign.com que j'ai eu envie de tester alors pour ceux qui sont pas encore abonnés pensez à le faire et enclencher les notifications à mettre un pouce pour aider la chaîne nous on se retrouve tout de suite après ça j'ai changé récemment de smartphone en faisant un renouvellement chez mon opérateur Bouygues et je pensais pouvoir trouver facilement une coque de protection alors que ce soit chez l'opérateur chez boulanger ou chez darty c'était très compliqué personne n'en avait pourtant le smartphone n'est pas vieux c'est un oppo find x3 pro du coup je me suis rabattu sur internet j'ai trouvé le site coqdesign.com qui proposait des coques à 9,90€ personnalisés livrable en 48 heures alors le point fort c'est qu'elle a été livrée dans un temps record commandé un jeudi soir à quasiment minuit et bien le samedi matin elle était en boîte aux lettres alors elle ressemble à quoi elle ressemble à ça on la voit pas bien n'est ce pas et bien restez bien jusqu'au bout de la vidéo je vous en parlerai en détail et vous donnerai mon avis en attendant on va faire un tour sur le site internet nous voilà sur le site alors sur le site vous avez plein d'éléments différents vous avez code personnalisé silicone ou se personnaliser nous on va choisir code personnalisé et on va aller choisir la marque qui nous concerne alors moi en l'occurrence je vais prendre pour repos voyez on a largement le choix je clique sur repos et après je vais accéder aux différentes références de téléphone en ce qui me concerne je vais aller choisir le find x 3 au qui est ici et je vais choisir donc coq dans cette page je vais choisir je personnalise et sur l'image du téléphone je vais aller choisir l'image que j'aurais préparé au préalable je leur ai à peu près redimensionner fait au mieux pour que ça rentre pour le téléphone éviter de faire des images trop petites que vous allez agrandir voyez là je suis un peu just mais il suffit simplement prendre des poignées et d'étirer un peu on va pas trop perdre en qualité voilà j'adapte au mieux et cette partie est terminée je clique sur commander là on a l'image qui se charge sur relativement rapide c'est un jpeg donc c'est rapide voilà ce que ça donne 9,90 vous avez un total de produits ttc et un total hors taxe vous inquiétez pas on clique à suivant vous verrez ça disparaîtra sur les étapes suivantes rentrez bien vos coordonnées l'adresse de livraison dans le pavé en dessous si une adresse différente on clique sur suivant et là vous allez choisir bien sûr le gratuit en livraison pensé à faire une petite story insta éventuellement pour les remercier de ne pas payer de frais supplémentaires et là je clique sur suivant alors il faut valider d'abord bien sûr ici les conditions général de vente sur suivant et là on va bien avoir 9,90 qui est un pas qui est apparu pardon et il me suffit de sélectionner le système de paiement et voilà vous rentrez vos coordonnées bancaires et c'est terminé la commande est partie comme promis voici à quoi ressemble cette coque alors voyez elle est super propre les couleurs sont bien ressorties donc franchement j'ai été surpris pour ces 9,90 euros ce que j'ai apprécié en particulier moi voyez c'est cette partie qui est là je vais vous la montrer je sais pas si on la voit bien elle est couverte sur les coques d'origine elle est dégagée donc on a une protection qui est quand même nettement meilleure par rapport aux coques au pot alors on n'a pas une super protection on n'est pas au niveau d'une coque en silicone clairement mais par contre ça correspondrait à peu près à ce qu'on peut trouver dans les boîtes quand elle est fournie est ce que l'impression tient bien dessus alors clairement oui moi j'ai fait le test en utilisant un produit à base d'alcool et avec de l'eau savonneuse et dans les deux cas ça n'a absolument pas bougé d'un poil je vais trouver juste un tout petit défaut c'est ce liseré blanc qu'on peut voir ici voilà on n'a pas forcément de l'autre côté en bas alors ça je pense que c'est dû à une calibration d'imprimantes rien de bien grave je pense qu'avec un coup de marqueur indélébile il y a moyen d'y faire partir d'ailleurs on va essayer tout de suite comme ça on sera fixé effectivement alors le fait de mettre un petit coup de marqueur indélébile ça a été dû quand même s'utiliserait qu'on voit j'ai peut-être pas utilisé de bons marqueurs j'en ai plein les doigts donc il vaut peut-être le temps que ça sèche je vous garantis pas que après quand vous allez la nettoyer le marqueur va vraiment tenir mais toujours est-il que pour le prix il n'y a pas à se plaindre c'est pas dramatique c'est pas non plus le truc rédhibitoire donc voilà pour cette coque de coque design perso j'ai trouvé ce site super sympa je vous invite à aller y faire un tour bien entendu je vous mets aussi le lien dans le descriptif comme d'habitude n'hésitez pas à mettre des commentaires à poser des questions j'y répondrai avec plaisir c'est tout pour moi pour ce site coqdesign.com je vous dis à bientôt pour des vidéos et plein d'infos ciao ciao